Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur un podcast donc un format qui va être bien différent de d'habitude où on sera moins dynamique, on va être un peu plus posé et je pense que ce témoignage là va vraiment t'apporter de la valeur donc vraiment, écoute jusque la fin, tu vas avoir beaucoup de valeur donc déjà on va être, enfin on va même contextualiser un petit peu donc ce témoignage là, il y a beaucoup de choses à dire mais déjà pour contextualiser le personnage et la personne qui m'a fait ce témoignage là, donc il s'appelle Louison et cette personne là était déjà presque rentable et on peut même parler au présent puisqu'à l'heure où je fais ce podcast elle n'est toujours pas rentable cette personne, ok ? et donc il avait sa stratégie, sa stratégie qui était SMC pour ceux qui connaissent donc Smart Money Concept, c'est une approche assez institutionnelle et c'est vrai que je ne connais pas grand monde qui est rentable personnellement avec cette stratégie sur le long terme donc il s'était auto-persuadé qu'il fallait absolument qu'il fasse cette stratégie très certainement parce que ses traders préférés l'utilisaient et parce qu'ils pensaient que c'était une stratégie un petit peu secrète parce qu'il y a un gros marketing autour de tout ça mais la réalité elle est bien différente en fait on a quelque chose qui est similaire à n'importe quelle stratégie on va dire rentable mais voilà, il n'y a pas de recette miracle là-dedans donc voilà, ça c'était déjà une première chose par rapport à la suite, je vais te laisser déjà écouter son témoignage tu vas comprendre pas mal de choses et après on va revenir ensemble discuter de tout ça Hello Fab, j'espère que tu vas bien je te fais un petit vocal, je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller même si ce n'est pas évident pour moi un petit retour sur mes débuts avec ta formation et ta stratégie PFP j'ai parcouru à peu près 80% de la formation des bons rappels, ça m'a vraiment fait du bien j'ai pris pas mal de notes ça a bousculé ma vision aussi de la manière de sécuriser les profits parce que moi c'était TP ou rien en fait et je ne prenais pas l'habitude de sécuriser et me payer avec la SMC donc ça, ça bouge pas mal dans ma gestion de trade sur mes backtest, ça porte ses fruits en fin de semaine, j'ai fini avec 1% avec la stratégie PFP donc c'est tout nouveau pour moi c'est des nouvelles actions qui changent de ce que je faisais avant donc vraiment cool les lives que tu as pu faire avec tes élèves rentables c'est une dinguerie ça m'aide énormément je me suis fait ça tout l'après-midi c'était vraiment un kiff parce que je me voyais en eux ça faisait vraiment miroir sur certains points le manque de confiance sur les setups et si le plan est carré et bien structuré et bien ça part quoi et puis il n'y a pas à bricoler si le trade est bon il respecte le plan il n'y a aucune raison de rester devant l'écran et de jouer avec son SL ou de sortir trop tôt donc ça, ça m'aide énormément pareil, les rappels sur le price action et tout c'était, enfin ouais, money management ça m'a vraiment fait du bien ça m'a permis de revoir les bases parce que c'est des choses que j'avais déjà apprises mais pas de cette manière-là je ne sais pas si c'est ton énergie ou si c'est ta formation je n'en sais rien mais en tout cas ça me débloque énormément de choses ça me simplifie énormément de choses là je viens de backtester enfin je m'éclate en fait à backtester je me rends compte que ta stratégie PFP est d'une puissance en termes de taux de réussite à chaque fois ça part et ça crée vraiment cette confiance justement que je cherchais cette sérénité dans le fait d'avoir des confluences entre mon weekly, mon daily 4h, 1h faire des entrées en 15 minutes putain que ça fait du bien parce que ça permet aussi de si on veut laisser sur du plus long, du swing c'est pertinent parce qu'on a déjà notre price action de daily, weekly donc on peut laisser couler les trades ça fait sens c'est cohérent ouais, c'est vraiment un kiff c'est vraiment un kiff là le taux de réussite sur mes trades il est de ouais, là je viens de faire 20 data j'ai 19 trades qui sont passés après voilà c'est toujours au niveau de ma gestion du management tout simplement est-ce que je prends des clôtures partielles est-ce que je mets à BE parce que ça fait quelques BE mais voilà ça c'est des petits trucs que j'ai à affûter mais ouais, je suis à 19 trades sur 20 et je crois même que celui qui n'est pas passé ouais, c'est que j'ai été trop vite dans mon replay et que mes points pivots en 15 minutes n'étaient pas mis à jour et je n'étais pas en confluence avec les points pivots une heure quatre heures et daily donc je ne l'aurais pas pris si j'aurais eu les points pivots qui se mettaient à jour directement donc ouais, voilà autant dire que c'est vraiment un gros kiff je m'éclate donc je continue à charbonner je continue à à avancer j'ai fait mon plan de trading il fait sens il est clair il est simple voilà je vais appliquer encore cette semaine je vais trader cette semaine avec cette stratégie je vais continuer à checker tes vidéos et puis je te tiens au courant de mon avancée mais je pense que ouais ça va être les jours à venir ça va être vraiment vraiment sympa et à l'avenir si je décide de prendre un coaching ça va être vraiment vraiment pertinent au vu de là comment ça se débloque chez moi donc bah voilà en tout cas je tiens vraiment à te remercier pour tout ce que tu fais à l'enthousiasme que tu mets l'engouement que tu as l'énergie que tu mets dans ton dans ton académie dans ce que tu proposes dans ce que tu partages dans ce que tu transmets voilà je t'avoue que ça fait énormément écho avec moi avec mon fonctionnement cette envie cette hargne cet engouement vraiment c'est tellement kiffant c'est de la passion et ça fait vraiment kiffer en tout cas vraiment vraiment merci donc là je me pose je stop je vais je vais arrêter pour la journée parce que j'en ai assez mais putain que ouais ça fait du bien elle fait du bien ta formation enfin encore merci je te remercie pour tout et je te tiens au courant de mon avancée et des résultats donc là ce témoignage il m'a fait super plaisir c'est une chose mais le fait qu'il va t'apporter de la valeur c'est encore autre chose déjà comme tu l'as entendu il a utilisé le replay donc la possibilité tout simplement de reprendre les trades sur TradingView avec la stratégie il a eu un taux de réussite qui est quand même assez exceptionnel on va pas se mentir 19 sur 20 c'est vrai que c'est pas toutes les semaines c'est pas tous les mois qu'on a ce type de résultat là mais en tout cas c'est très très encourageant donc déjà rien que là il a pris confiance en lui il a pris confiance à la stratégie et il s'est dit ah ok c'est possible d'avoir une stratégie rentable qui me correspond psychologiquement cette fois-ci et je dis psychologiquement parce que la stratégie SMC le problème c'est qu'il se rendait compte qu'il avait beaucoup de stop loss et qu'au final c'était un seul TP qu'il avait de temps en temps même du mal à conserver pour rattraper toutes les pertes avant tandis que lui ce qu'il recherche c'est justement une stratégie avec un taux de réussite qui est déjà rentable qui est déjà au-dessus des 50% il ne cherche pas à faire des risk reward de fou donc pour ceux qui ne connaissent pas la notion de risk reward c'est quoi c'est tout simplement le fait d'avoir des take profit qui vont être largement supérieurs à son stop loss donc quand on dit un risk reward par exemple de 1 sur 3 ça veut dire qu'on aura un take profit donc un objectif de gain qui sera 3 fois supérieur à ce qu'on risque de perdre je pense que vous me suivez jusque là donc déjà rien que ça ça a bousculé sa vision sur la sécurisation et c'est lui-même qui l'a dit et notamment à travers certaines bases qui vient justement de revoir autre chose de très pertinent les lives rentables élèvent donc ça ça a provoqué quelque chose qui s'appelle la visualisation je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le savoir en commentaire ou dites-le moi en privé mais la visualisation il y a une valeur quand même assez développement perso là-dedans puisque c'est tout simplement le fait de se visualiser soi-même à la place des personnes et là le fait de voir qu'il y avait des personnes qui étaient normales qui n'étaient pas forcément plus intelligentes des études dans la finance ou bref des personnes comme vous et moi tout simplement qui avaient des résultats dans le trading et bien il s'est dit ok c'est accessible pourquoi ce ne serait pas moi et comme je lui disais d'ailleurs lorsqu'on s'est appelé lui et moi si toi-même tu n'y crois pas personne n'y croira alors ça fait vraiment phrase bateau un petit peu les phrases que votre mère vous disait petit mais c'est une réalité si toi-même tu ne crois pas en tes capacités de trader alors il n'y aura personne ce ne sera pas le marché qui va y croire ce ne sera pas tes amis ce ne sera personne la seule personne qui est capable aujourd'hui d'aller chercher des résultats sur les marchés c'est toi et toi seul il a également parlé d'un troisième point qui est l'énergie différente et la métaphore que j'ai envie de vous faire aujourd'hui c'est tout simplement celle des profs essayez de vous remémorer un petit peu quand vous allez en cours que ce soit au collège au lycée bref essayez de vous remémorer des profs chiants que vous avez et généralement c'était des personnes qui n'avaient pas une bonne prosodie qui avaient du mal à parler ou qui avaient du mal à communiquer justement les différents messages qu'ils devaient faire communiquer vous voyez ce que je veux dire c'était des personnes qui n'étaient pas forcément intéressantes dans leur manière d'exprimer les choses et ça tout ceci encore une fois si vous voulez une vidéo sur l'énergie faites le moi savoir mais c'est juste une question d'énergie aujourd'hui comme vous le voyez mon énergie n'est pas non plus tel un fou furieux un train de courir partout de sauter partout et d'être ultra énergique parce que je sais la canaliser je sais dans quel moment il faut la mettre quand mes élèves ont un coup de mou et qu'il faut que je prenne le dessus et que je leur dise là c'est moi qui vais te donner mon énergie je sais le faire et là c'est exactement ce que j'ai reproduit à travers les différentes vidéos qu'il a vues et à travers les différents lives donc je pense que tout simplement les différents formateurs que vous avez eu ils ont beau avoir les meilleures stratégies voilà être très pédagogiques pardon mais s'ils n'ont pas la bonne énergie ça ne changera pas grand chose donc vraiment il faut vibrer sur la même fréquence que son formateur c'est très important formateur ou mentor ou coach vous l'appelez comme vous le souhaitez quand je parle de vibration c'est tout simplement avoir le même niveau d'énergie une personne qui ne sera pas du tout motivée qui mettra sur une échelle de 1 à 10 on va dire 2 sur 10 le fait de réussir dans son trading et l'importance que ça a mais par contre un coach à côté qui sera sur du 10 sur 10 systématiquement effectivement ça ne passera pas tôt ou tard en tout cas j'ai vraiment pris du plaisir à faire ce petit podcast si tu en veux d'autres on est un petit peu plus calme on n'est pas sur un format trop dynamique ou on cripe partout voilà on parle posément tout simplement et bien fais-le moi savoir en commentaire et n'hésite pas si toi aussi tu veux des résultats tu as tout en description que ça soit mon propre contact ou tout simplement mon canal où je partage beaucoup de valeurs dessus quotidiennement sur ce je te souhaite une bonne journée ciao 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 Sous-titrage FR ?